POV brider à 5kmh. Tout cela sera déterminé par le résultat de ce test composé de 8 activités. Je passe ce test aujourd'hui et croyez moi, je déteste les huîtres. Est-ce que vous savez ce que vous valez en tant qu'être humain ? Pas sur les valeurs, pas sur votre réflexion, pas sur votre façon de penser ou de voir les choses. Techniquement, mécaniquement, vous êtes peut-être le meilleur être humain de cette planète. Et bien c'est le moment de le savoir grâce à Human Benchmark. Test que j'ai vu sur la chaîne depuis Leepi, ça m'a grave donné envie de le faire. Et du coup je me suis pas spoilé, j'ai pas regardé la vidéo, juste l'intro et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Il y a beaucoup de tests de personnalité qui existent et à chaque fois, je le répète, mais prenez ça plus comme un divertissement que comme quelque chose qui vous définit, c'est super important. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est bien plus concret que ça. J'en fais des caisses. C'est un test de performance humaine. En gros, on peut être très bon dans un domaine et très naze dans plein d'autres. On peut être très moyen dans un domaine et très moyen sur tous les autres. Et on peut être naze un peu de partout. Mais c'est pas grave, il nous reste l'espoir. C'est bien aussi. L'espoir ! À une semaine de la fin de l'été, reprise d'une nouvelle saison, on se remet bien et on va pouvoir... ...s'évaluer. ... Le premier test que je vais passer, c'est un test de temps de réaction. Pour chaque activité, on va avoir un graphique avec la moyenne qui se situe juste ici. Après, voilà, vu que je le fais en vidéo, peut-être que les scores, ils seront un peu faussés et tout. Voilà, je trouve déjà un peu des excuses. Donc, il s'agit d'un outil simple pour mesurer votre temps de réaction. Le temps de réaction moyen est de 215 millisecondes. En plus de mesurer votre temps de réaction, ce test est affecté par la latence de votre ordinateur et de votre moniteur. Ouais, bah ouais, c'est pour ça aussi. Je trouve déjà un peu des excuses. Je suis bien normalement, je suis bien réveillé, je me suis levé ce matin, je vais faire 2-3 pompes et je me relève et c'est bon. Ça part direct. Réaction moyenne, 250 millisecondes. C'est parti. Il faut faire quoi ? Quand le carré rouge va passer au vert, il va falloir cliquer dessus le plus rapidement possible. Tout simple. C'était le premier et je dois dire que quand même... Ah putain, 215. Aïe. 207 ! Je suis à 207 millisecondes, c'est pas mal. Ok, je vais essayer de trouver mon max et je veux passer en dessous de 200 millisecondes. Je peux le faire. Les meilleurs êtres humains de cette planète sont aux alentours de 125 millisecondes. À partir de 100 millisecondes, il n'y a plus personne. J'ai l'impression que c'est pas mon activité, mais en tout cas pour l'instant, je crois que je suis dans le district des beaux gosses. Allez, je te regarde. Putain, ça s'améliore ! Ça s'améliore ! En gros, dans chaque activité, on en fait 5 d'affilée et ensuite on sauvegarde, je savais pas. Donc du coup, je refais mes 5 essais et je sauvegarde. Je ne triche pas. Putain, c'est bien déjà à 200 francs. Je suis quand même meilleur que la moyenne. 215... Pourquoi ça augmente avec le temps, là ? La crème ! La crème des humains est là ! Ça, c'est de l'humain au-dessus de la moyenne, ça ! Qui fait partie de l'élite, là ? Moi. Moi. Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! J'en fais beaucoup trop, alors que je sais, je sais que parmi vous, à chaque fois que vous allez me sortir des scores de fou, c'est obligé. Ils sont où les Avengers quand il y a des scores comme ça, sérieux ? Let's go get this son of a bitch. Ok, dernier essai, je crois. Regardez mon percentile. C'est quoi le percentile ? C'est mon score moyen, ça ? Mais c'est parfait ! J'avais dit, je veux être en dessous de 200. Quel sentiment incroyable de se sentir supérieur. Oh putain ! Je déteste parler comme ça, mais j'adore ce personnage en même temps. Je peux me le permettre dans la vidéo, de toute façon, je vous demande pas l'avis, hein. C'est quoi, percentile ? Je sais pas ce que c'est ça. Je pourrais le refaire 50 fois, mais vraiment, faites-le une seule fois et enregistrez votre score. Je sais que vous le ferez pas parce que vous voulez me battre maintenant, vu que je suis très arrogant. Mais bon, je me situe là. Salut à tous les moyens ! Salut mes petits moyens ! Oh, c'est pas mal comme intro de vidéo, je sais pas. Je suis sûr que les gens qui me regardent, vous pouvez pas être après. Vous pouvez être que avant. Et si vous êtes pas avant, entraînez-vous dur et vous serez avant. C'est un message d'espoir que je vous donne parce que je suis influenceur. Et que je peux vous influencer à probablement prendre des coques pour des téléphones. Révancheur ! Mais je peux aussi vous influencer à vous dépasser et à être meilleur que vous ne le pensez. Parce que vous l'êtes au fond de vous. Même si la vie n'est pas une bataille, battez-vous contre vous-même qui vous fait dire que vous êtes inférieur aux autres. Ou moyen. Evidemment je rigole et je précise que même si j'avais fait 400 millisecondes, ça ne fait pas de moi un être humain de merde. Voilà. I am trainer ! Deuxième activité. Ça a l'air d'être plus compliqué ce que la... C'est plus réduit genre. Cette fois-ci il va y avoir 30 cibles et il va falloir cliquer sur les cibles le plus rapidement possible. Toujours agréable Bob, super. C'est parti. 453 Je suis parfaitement moyen. Ah ! Qu'est-ce que c'est nul d'être moyen ! Je retente. Ah putain on avait dit... On avait dit qu'un seul score. Non ! En termes de coordination yeux-main, je suis moyen. Là-dessus je veux voir le score de Gotaga, Mikalo, des... Tu vois ce que je veux dire ? Ceux qui ont une coordination yeux-main. Moi j'étais pas trop au jeu FPS ou quoi, j'étais plus dofus. Eh ben je sauvegarde. J'ai un peu le seum je vous avoue. Prochain test. Êtes-vous plus intelligent qu'un chimpanzé ? Wow ! C'est un test qui met une certaine pression ? Eh bien oui ! Oui je pense être plus intelligent qu'un chimpanzé ouais ! Il y a une petite communauté ici là ? Qui êtes-vous ? Il s'agit d'un test de mémoire. Rendu célèbre par une étude qui a révélé que les chimpanzés surpassent systématiquement les humains dans cette tâche. The numbers 1-9 are randomly scattered across a touch screen. Then, as soon as one is touched, the other numbers are hidden and must now be remembered. When Ayumu sat the same test, he correctly remembered the numbers almost 90% of the time. Il regarde même pas cette arrogance de chimpanzé là ! Dans l'étude, les chimpanzés ont toujours surpassé les humains, et certains chimpanzés ont pu se souvenir de 9 chiffres plus de 90% du temps. Mais c'est choquant la vitesse ! Juste le 1 à Paris qui tape déjà et c'est bon. C'est assez impressionnant. Mais attends, attends... Est-ce que ce serait pas des chimpanzés encore plus intelligents que nous qui ont passé ce test juste pour se foutre de notre gueule ? Ah mais attendez, attendez... J'ai encore mal lu la courbe. C'est pas l'élite du tout. Au contraire. C'est des gens qui ont fait 4. Qui sont allés que jusqu'à 4 chiffres. J'ai une pression, je vous cache pas que j'ai une pression et que je veux réussir ce test. 1, 2, 4... Mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Comment j'ai plus peur, là, ça ? Je comprends pas s'il faut aller vite ou pas. Non, c'est des points, en fait. Ok. Là, ça commence à être compliqué, là. Ok, c'est bon. Wouah, y'en a... Ah, les 9 ! Les 9, ça fait une diff de fou ! Putain, en plus, y'a pas un bruit dans ce studio avec toutes les mousses acoustiques, là. J'ai vraiment l'impression de passer le test de ma vie, là. J'ai l'impression qu'il y a deux mecs en blouse qui m'attendent dehors et qui vont m'envoyer dans le district des trottinettes à 5 km heure. Concentration, vous voyez ? Ça, c'est le problème de l'humain, ça. Notre concentration, elle part trop, trop vite sur autre chose. 10 numéros. C'est horrible, j'ai l'impression que plus j'avance dans les chiffres, plus ceux d'avant s'effacent, alors que je sais où ils sont. De toute façon, le 10 ne peut que être le 10, donc ce sera le dernier carré. Donc je retiens jusqu'à 9. Je suis curieux de voir le score de Fabien Onicar. Je pense que Fabien Onicar, il fait une suite infinie, il s'arrête pas. A 35 numéros, il sera encore. Sans aucun problème. À partir du 9, sur la vie de ma mère, c'est très compliqué. Putain de merde ! C'est ma dernière chance. Non ! Ça devrait être plus simple dans cette config, je sais pas. Qu'est-ce que je raconte, je stress. Il est violent celui-là, il me crame le cerveau là. J'ai même pas vérifié s'il y a eu un truc dans les dents. Je suis débile hein. Oh putain ! C'est chaud ! Là, mon meilleur ami m'a dit, j'ai une villa à jouer dans les pains. Viens, le digicode, c'est ça. Il faut que tu tapes les nombres dans l'ordre. Et moi, personnellement, j'ai chaud et je veux avoir accès à la piscine et faire des barbecues. Non ! Non ! Non ! Je crois que c'est un des trucs les plus addictifs que j'ai fait. J'ai envie de try hard. Ça m'a fait suer là ! Ça dit quoi, toujours un peu beau gosse ? Qu'est-ce qu'on en pense là, un petit peu, la fin des vacances ? Mais attendez, pas fin de la bogossitude. Vas-y, je vais relativiser tout de suite en me disant que 12. Voilà ! Je vais save ça et je vous promets, je vais refaire ce test. Honnêtement, je suis content de moi et je suis quand même au-dessus de la moyenne. Bon, allez, c'est parti, je continue. Mémoire visuelle. Mémoriser les carrés. Il y a quand même un pic ici et on sent qu'il y a un petit creux entre ceux qui restent autour de 8, 9 qui sont dans la moyenne et ceux qui sont à 13, 14. Là, voilà, je veux vous connaître. Qui êtes-vous ? Ok, c'est parti. Ok, c'est une sorte de Simon, je crois qu'il s'appelle. Ok. C'est facile, c'est un zizi. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'suis perdu. J'suis perdu, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'vais être moyen. J'vais être moyen ! Ah j'ai pas eu le temps ! Je me concentrais pas là ! J'ai pas eu le temps ! J'ai pas eu le temps ! Yes ! C'était celui-là, putain ! Y'en a un autre ! Non, y'en a pas un autre ! C'est pas celui-là ? Non, c'était 1, 2. C'était 2 là, c'était pas 3. Bon, j'suis un petit peu au-dessus de la moyenne. Ça va. Il m'a stressé énormément celui-là. En très peu de temps. Il a été très flash, très rapide. Mais il m'a beaucoup stressé. Oh, j'suis moyen là ! J'vais voir ce que PewDiePie a fait sur celui-là. Il a pas fait les carrés ? J'crois qu'il a pas fait les carrés. 13. Test d'audition, pourquoi pas ? Y'a des gens qui n'ont pas entendu à 0Hz. C'est des gens sourds qui ont fait ce test. Tout simplement. Clique as soon as you can hear the sound. Petit test très rapide, mais je suis en moyenne à 19200, 300. Ce qui correspond en vrai à moyenne haute, on va dire. J'suis étonné parce que je me serais dit que j'aurais pas mal perdu vu que je fais du son. Mais en vrai, ça va. Il le rappelle quand même, mais c'est pas un test médical. Et si vous avez des problèmes de perte d'audition, allez voir un docteur. Ça me paraît assez évident, mais bon, je le précise. Nouvelle activité, tapez sur le clavier mec. Je l'ai ici. Et il va falloir taper tout ce texte en tapant le plus de mots à la minute possible. Et c'est un calcul qui est expliqué juste ici. J'ai pas envie de traduire. C'est un texte en anglais, donc en vrai c'est déstabilisant. Et j'aurais 100 fois préféré que ce soit en français. Mais bon, vas-y, go, c'est parti. 3, 2, 1. Putain ! Mais je suis moyen ! 47. Regardez, je suis un petit peu au-dessus de la moyenne quand même. Voilà, je suis un petit peu au-dessus de la moyenne. Bon. J'essaye sur un site français, ok ? Mon père à ça, il ferait 1. Aaaah ! Aaaah ! J'ai mal aux mains ! 50. Voilà, 59. Voilà, on y est là ! On commence à rentrer un petit peu dans le haut du panier là ! En anglais, 47. En français, 59. En tryhardant, ça peut être... Putain, j'ai envie de refaire. Allez, une dernière fois. Je suis content du résultat, parce que j'avais jamais fait ce test de ma vie. Et bah, je suis content. Prochaine activité, c'est de la mémoire. J'aime pas trop ça. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés à 1 point. Ok, au-delà de 9 points, ça devient inside le niveau apparemment. 9 points qui correspond au nombre de chiffres à retenir, j'imagine. Ok, jusque là, ça va. Ok. Euh, non. Yes. Ok. Ah, c'est dur, sa mère ! Oh non ! Non, non, non ! 11 ! Mais attendez, je suis méga chaud, en fait. Attendez, je suis extrêmement chaud, même. Hey ! Est-ce que je serais pas encore une fois au-dessus de la moyenne ? Ha 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 ! Et j'ai bien aimé, lui. Je me suis vraiment entraîné inconsciemment, parce que, quand je dois rappeler quelqu'un, par exemple, je tombe sur un Pandore et ça me dit, euh, veuillez me rappeler au nanana nanana nanana, j'ai jamais de quoi noter. Ou quand on me dit, est-ce que vous avez de quoi noter ? Je dis oui, alors que j'ai rien de quoi noter. En fait, je note pas. Et du coup, on me dit le numéro, et j'essaie de le retenir. Et pour le retenir, je le fais avec l'intonation dans laquelle je le lis dans ma tête. Et du coup, je retiens pas les chiffres, mais je retiens l'intonation que je mets. J'en connais un qui va pouvoir aller à Lidl directement chez lui. Dernier test. Verbal memory test. J'ai pas compris. Euh, y'a énormément de zéro point, je pense que de gens qui ont dit exactement. J'ai pas compris. Antinovel, c'est un nouveau mot. Probichises, c'est un nouveau mot. Zunes, c'est un nouveau mot. Probichises, je l'ai déjà vu. Ah d'accord, faut dire quand on a déjà vu le mot dans la suite de mots qui se passe. Whitling, jamais vu. Zunes, on l'a déjà vu. Probichises, ça... Bah déjà vu du coup. AXMN, c'est le... c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Guess that, déjà vu. Five float, déjà vu. Migrant, déjà vu. Antinovel, déjà vu. Outrage... Ah non, ça y est, j'hésite, c'est mort. Je crois que j'ai déjà vu. Ah, je suis trop con, non ! 59, ça donne quoi 59 ? Oh la 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 ! Quasiment 60 ! Ah ouais ! Comment vous dire que ça m'a fumé le crâne ? En tragardant un peu, y'a moyen de monter très haut. Bon ! Eh bah écoutez, ça a été que des one-shots. Je suis très content parce que ça va, je suis bien. Je suis bien dans chacune des catégories, mis à part un peu... Y'a un truc où j'ai un peu galéré, là. I.M. Trainer, là, je... Pas terrible. Et visual memory... J'ai trop envie de m'entraîner sur les mots, et surtout sur le test chimpanzé, là. Là, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Ça sort des mojitos et des trucs, c'est... Faut se remettre dans, vas-y j'apprends, et le cerveau marche. C'est bien, ça fait du bien. Je vais essayer Tryhard, et si j'ai fait mieux que certains scores dans la vidéo, là maintenant, je vous mets quelques screens tout de suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, je vous laisse avec votre otinette à 5 km heure, et je m'en vais dans le district des beaux-gosses. Désolé pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée à tous et à toutes, et... Tout le monde, tchao !